M'associer aux propos du président du conseil exécutif et à ceux de ma collègue et consoeur Valérie Boz, vous avez bien compris qu'il n'est pas possible pour nous d'accepter ce qui est proposé. Pour les greffiers, ma consoeur l'a dit, les rôles d'audience étant surchargés, il est évident que pour le justiciable, on avait un intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de greffiers. Puisque pour vous donner un ordre d'idée, si on fait délivrer une assignation aujourd'hui pour un divorce, on est fixé dans 4 ou 5 mois pour la date d'audience. A cette date, on va demander un renvoi, puis un renvoi et ça va durer un an et demi. Donc ça fait un peu long, et là je parle d'un divorce, je ne parle pas, et ma consoeur l'a fait, des rôles devant les commissions d'indemnisation des victimes et des justiciables qui attendent enfin de se voir allouer une somme en réparation du préjudice qu'ils ont subi. Donc effectivement, pour les greffiers, si ça avait permis de désengorger les rôles des tribunaux, il est évident que nous partageons cet avis et que nous étions pour un renfort. Un renfort, vous avez dit, monsieur le Président, et un renfort structurel, c'est tout à fait ça. Priorité aux magistrats insulaires, bien sûr, mais là je me demande de qui se moque-t-on, parce que malheureusement on n'a quasiment plus de magistrats insulaires. Et puis, si l'on devait arriver à la visioconférence, alors ça voudrait dire qu'on n'aurait plus de magistrats insulaires et plus de magistrats tout court, et que le justiciable rentrerait dans une salle d'audience pénale ou civile, prendrait un ticket pour recevoir sa sentence, et c'est tout. Donc c'est inacceptable. Moi, en tant qu'avocat, je ne peux bien sûr que m'opposer à ce qui nous est proposé, parce que je trouve d'abord que c'est se moquer du monde, je le dis. Je ne parle même pas de cette circulaire pénale qui concerne la Corse. Alors c'est vrai qu'elle est d'ordre général, mais elle concerne quand même et avant tout aussi la Corse. Et il est vrai que de l'avoir appris par la presse, que l'on se place d'un côté ou de l'autre de la barre, c'est inacceptable, on se moque de nous. Donc bien évidemment, pour FAPO, c'est un avis défavorable. Merci Maître Casano pour cette plaidoirie.